Musique Je suis Mathias Tavel, j'ai 29 ans, j'habite au Mans. Je suis urbaniste et je suis actuellement le directeur adjoint du cabinet de Jean-Luc Mélenchon. Et je suis le candidat de la France insoumise dans la deuxième circonscription de la Sarthe pour les élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Ces élections législatives, elles sont aussi importantes que l'élection présidentielle parce que c'est les députés que vous allez élire qui demain vont voter les lois, le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale, le niveau des impôts et surtout dire s'ils font ou non confiance au gouvernement que proposera M. Macron. Et nous, à la France insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon, on pense qu'on n'est pas obligé de donner les pleins pouvoirs à M. Macron, qu'on n'est pas obligé de donner une majorité absolue à un gouvernement qui regroupe le parti socialiste, la droite et en marche avec M. Macron. Parce que, en fait, ces trois partis, si vous votez pour eux, à la fin, ils voteront pour la politique de M. Macron, c'est-à-dire pour détricoter encore le code du travail, pour baisser les pensions en augmentant la CSG, pour poursuivre le nucléaire, le diesel, etc. Nous, on croit au contraire, et ce qu'on vous propose, c'est de choisir une autre politique, une autre majorité, une majorité insoumise, avec demain un gouvernement de cohabitation qui mettra en œuvre le programme, l'Avenir en commun. C'est le programme que Jean-Luc Mélenchon a porté dans l'élection présidentielle et que je porte dans cette élection législative avec Alima Arouali, qui est ma suppléante. Ce programme, vous le connaissez. C'est la VIème République, c'est la sortie du nucléaire et des énergies carbonées, c'est l'abrogation de la loi El Khomri, et c'est la sortie des traités européens. Et tous ces éléments, qui sont des éléments nationaux, évidemment, parce que c'est une élection nationale, ils ont évidemment un écho local. Par exemple, ici, en Sarthe, au Mans, quand on parle de VIème République, on est obligé de dénoncer le cumul des mandats du sénateur maire du Mans ou de la députée socialiste sortante, qui est aussi conseillère municipale et vice-présidente de la métropole. Quand on parle de l'écologie, on s'oppose à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, du côté de Nantes, dans cette région des Pays-de-la-Loire, et au projet, par exemple, de centre commercial à Bénère, entre les communes du Mans et d'Ivray-Lévesque. C'est les mêmes projets inutiles, imposés, anti-écologiques, et dont on n'a pas besoin pour vivre mieux ici. Et puis, évidemment, quand on parle de l'urgence sociale, eh bien, ici, vous avez des emplois qui sont menacés, des sites industriels qui délocalisent à l'intérieur de l'Union européenne, et à chaque fois, des salariés qui se battent pour défendre leur emploi, pour défendre l'industrie. Et nous proposons qu'ils aient des droits nouveaux pour pouvoir avoir davantage de droits sur leur entreprise, empêcher qu'elle puisse être délocalisée ou fermée, la reprendre en coopérative quand ils le souhaitent, et pouvoir ainsi défendre leur droit, tout simplement, de vivre de leur travail. Je suis Alima Roaly, suppléante de Mathias Tavelle, dans la Circo 2 du Mans. Nous avons de fortes chances de nous maintenir au deuxième tour, puisque notre candidat au présidentiel, Jean-Luc Mélenchon, a fait 20%. Si tous les électeurs qui ont voté Jean-Luc au premier tour se reportent sur nous, nous avons vraiment bon espoir d'être au deuxième tour, et pourquoi pas gagner cette législative, car c'est très important qu'on soit un certain nombre d'insoumis à l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada